bonjour aujourd'hui c'est le 11 mai le jour du déconfinement et ce matin c'était la cohue dans les transports en commun c'est étrange parce que tout le monde le savait que ce serait impossible de respecter les distances de sécurité et le gouvernement a dit mais non ne vous inquiétez pas ça va bien se passer et ça a quand même eu lieu du coup il y a deux solutions soit ils croyaient vraiment que ça allait bien se passer sans planifier plus que ça la question et alors ils vivent sur une autre planète soit ils savaient très bien et alors ça ne dérange pas de mettre en danger les gens nous ce qu'on dit c'est que ce déconfinement il s'est fait au hasard il n'y a aucune raison scientifique au choix de cette date les masques sont toujours pas en quantité suffisante ils sont pas gratuits s'il ya une deuxième bague a des tas de problèmes dans les hôpitaux qui sont pas réglés les soignants sont à bout seulement macron a décidé qu'il fallait retourner travailler donc on dit pas qu'il fallait pas déconfiner on dit que depuis le début rien n'est planifié rien n'est organisé et que s'il fallait déconfiner aujourd'hui c'est pas dans ces conditions que ça aurait dû se faire du coup bon on a beaucoup parlé des transports ce matin il ya aussi la question des écoles où on sait très bien que les règles de sécurité peuvent pas être respectées mais on s'est dit que c'était beaucoup plus large que ça puisqu'ils n'ont rien prévu chacune et chacun d'entre nous va rencontrer des difficultés ça peut être au boulot mais ça peut être aussi toutes les personnes pour qui en réalité il n'y a pas de déconfinement soit parce qu'elle travaille chez elle ou bien parce que ne retrouve pas d'emploi avec la crise ou parce qu'elles sont vulnérables et qu'elles doivent donc rester chez elle et qui voient les aides ou les prolongations les prolongations exceptionnelles de leurs droits qui vont se terminer avec la fin du confinement officiel alors que la situation n'a en réalité pas changé pour elle donc on s'est dit que nous toutes et nous tous dans ces situations on va être en grande difficulté parfois se mettre en danger et souffrir parce qu'ils n'ont rien prévu on pouvait témoigner ensemble de leur incompétence et de leur improvisation on a monté un site mon déconfinement point fr vous pouvez envoyer votre témoignage pour montrer que dans tous les secteurs dans toutes les situations il ya des choses qui se passent mal à cause de l'imprévision je vous invite à aller lire si vous voulez à envoyer votre propre votre propre témoignage on a mis en place une super équipe pour les recevoir et les mettre en ligne vous pouvez aussi diffuser le plan de déconfinement proposé par les députés insoumis il y a déjà deux semaines pour montrer que l'improvisation n'est pas une fatalité et que quand on n'est pas paralysé par l'idéologie libérale on peut planifier efficacement merci à vous et à bientôt